Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde se porte bien, que dans les foyers vous avez retrouvé vos marques, vous avez nettoyé le foie après ces deux réveillons. Bon, très bien. Eh bien aujourd'hui dans l'émission Raphaël est là, n'est-ce pas? Je reçois une personne, une personnalité que vous connaissez, que vous voyez souvent. Et cette personnalité, si vous voulez, vous allez pouvoir bien la regarder sur notre replay si vous nous ratez ou si vous venez en retard dans cette émission. Elle sera sous notre replay www.etv.gp. Nous la recevons ici sur ETV et elle est dans l'émission avec moi. Bien évidemment, comme on ne se présente plus, nous j'abons une seconde à mon nom. Madame Mairie, vous allez bien? Mairie Emmanuel Corinus. Bonjour Raphaël. Je vois que tu es toujours d'excellente humeur, comme d'habitude, avec le mot pour rire. Et puis c'est très bien puisqu'on redémarre une année où on a connu des moments difficiles et ça veut dire que nous redémarrons de bons pieds. Et malgré les coupures de courant, malgré les coupures d'eau, on est de bonne humeur et on affronte 2023 de pieds fermes. De pieds fermes. Et c'est pour cela que je vais vous annoncer quand même qui est Madame Mairie Corinus Emmanuel. C'est une personne qui a été juge quand elle était en activité professionnelle. Mais elle est restée en activité plus, plus. Elle ne s'arrête pas et il ne faut pas qu'elle s'arrête parce que vous avez besoin d'elle et moi j'ai besoin d'elle. Et voilà, elle ne s'arrêtera pas tout de suite tant que nous nous baisons, nous caritons. N'est-ce pas? Elle continue parce qu'elle est membre fondatrice du club sur Optimiste que vous connaissez. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce club qui a beaucoup d'actions à son actif. actions internationales puisqu'ils sont en charge de tellement de choses, par exemple des actions obligatoires, lutte pour l'écologie, lutte, journée internationale pour l'illettrisme, journée de l'enfant, journée pour la victoire, pour la violence, la victoire, la violence faite aux femmes et autres, bien évidemment. Elle est aussi membre fondatrice, je pense, présidente de l'association La Plume Enchantée. Oui, absolument, qui est une association qui lutte contre l'illettrisme. Voilà, et elle a été récemment, me disiez-vous, membre de la réserve citoyenne de l'Académie de la Guadeloupe. Oui, absolument. Alors qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous un peu. Eh bien, la réserve citoyenne de l'Académie de Guadeloupe a été fondée, bien sûr, par l'Académie de Guadeloupe pour demander que des personnes qualifiées, en dehors du temps qu'ils donnent dans le cadre de leur profession, puissent se tenir à disposition des différents établissements scolaires dans leur propre qualification, pour aider les jeunes, les élèves des différents établissements, que ce soit les classes primaires, que ce soit les établissements du secondaire et même du supérieur. Alors, dans votre cas, vous y êtes là pour ce fest dival, c'est ça? Vous êtes là pour l'écriture, pour la poésie? Pour beaucoup de choses. Disons, aussi bien sur le plan juridique, souvent, on me demande que lorsqu'il y a des manifestations pour la connaissance des métiers judiciaires, bien entendu, on me sollicite très souvent pour parler du métier de juge, de la justice en général et de toutes les fonctions qu'on occupe dans la justice, que ce soit pour être juge des tutelles, juge des enfants, juge des affaires familiales, juge d'instruction, procureur, substitut du procureur. Bon, enfin, on me sollicite souvent, mais indépendamment de ça, il y a les valeurs de la République qui sont diffusées au travers du droit en général et on me sollicite aussi pour cela. Et donc, l'année dernière, le collège Ramé des Carubins de Sainte-Anne m'a sollicité, par le biais naturellement de l'Académie de Guadeloupe, pour être la marraine du fest dival, je dis bien du fest dival, pas du festival, du festival des différences et des valeurs dans le collège Ramé des Carubins de Sainte-Anne, qui a été vraiment une très, très belle manifestation, où les enfants se sont dépassés en créativité, en production. Vraiment, c'était très, très intéressant de voir comment nos jeunes produisent. Il n'y a pas que des jeunes qui sont livrés à la délinquance. Il y a des jeunes qui sont des enfants intéressés par la culture, par la connaissance, qui posent beaucoup de questions et qui travaillent beaucoup et bien. Donc, j'étais la marraine de cette manifestation et je peux en témoigner. Je profite de l'occasion pour saluer toute la communauté scolaire de Sainte-Anne, que ce soit de madame la principale du collège et de tous ses collaborateurs, des professeurs et de l'ensemble des élèves. Et un petit coucou à Céline Periana-Yagon, qui a été une des personnes qui m'a accompagnée beaucoup lors de ce fest dival des valeurs. Et le thème était la liberté. Liberté, liberté chérie. Et je crois que les enfants ont beaucoup produit de textes, de photos, de peintures, de beaucoup de choses sur le thème de la liberté. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Parce que c'est un mot, je pense, qui doit toujours, toujours... Il y a beaucoup de quoi faire. C'est un mot académique qui est une manifestation nationale. Et dans cette fête avec le chapeau de la fête et la fête, faire, fête, fête, écrivez, fête des fables. Où j'ai été la marraine de cette manifestation qui célébrait le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Et donc c'était pour permettre aux enfants d'écrire des fables. Et comme moi-même, je suis aussi... Écrivaine, poétesse. J'ai écrit en recueil de fables et de poésies. Et ce fut un grand plaisir pour moi de partager ce goût des fables, ce désir d'écrire avec tous les établissements scolaires de la Guadeloupe qui se sont inscrits pour participer à ce concours des fables. Comme Jean de La Fontaine, vous sortez vos plumes là, tous ensemble. J'en ai à faire chanter les mots. J'ai été vraiment très heureuse de voir, de découvrir l'écriture des jeunes des établissements dans un des premiers prix de Marie-Galante, de fables de Marie-Galante, sur les animaux malades de Covid. Qui est un texte extraordinairement bien écrit par les élèves et qui ont eu des prix de ce concours en Guadeloupe, de l'Académie de Guadeloupe. C'est bien un animal malade atteint de Covid. Voilà. Donc on n'a pas parlé des animaux malades de la peste, mais des animaux malades de Covid, parce que nous étions tous menacés par Covid et on était en plein Covid. Et vraiment, je crois que j'aurais aimé d'ailleurs que ces textes soient diffusés de manière plus régulière pour qu'on ait connaissance du travail de nos enfants et qu'on n'ait pas connaissance de la jeunesse qu'à travers des faits divers de violences ou d'incivilité. Pas que ça en tout cas. Voilà, pas que ça. Je ne dis pas pour information, bien sûr. Il faut qu'on sache ce qui se passe. Mais les mettre en valeur aussi et à l'honneur quand il y a des choses exceptionnelles dans le positif. Parce que ces enfants-là, ils font des choses. Dans le positif. Dans le positif. Positivement. Qu'on arrête un peu de parler d'à chaque fois, il y a une touche en bitin, il faut en bitin. Arrêtez la fessante. Mais lorsque la personne fait quelque chose de bien, mettons le doigt dessus. Voilà, absolument. Alors, les actions phares obligatoires du sur-optimiste, par exemple, vous parlez de la journée internationale pour l'illettrisme. Est-ce qu'aujourd'hui, là où nous parlons, avec tous les appareils, tout ce qu'on a, on peut dire que ça existe encore, l'illettrisme ? Alors, l'illettrisme continue d'exister et je dirais même qu'il y a un danger du fait de l'intrusion du numérique qui fait que maintenant, les gens estiment que ce n'est même pas obligatoire de savoir bien écrire. Puisque, avec le numérique, on écrit phonétiquement, on arrive à communiquer, plutôt bien même, et parfois c'est même très astucieux, sans écrire comme on nous apprenait l'écriture avec la grammaire, avec la lecture, etc. Et je crois que c'est très important, justement, que les gens se réapproprient l'écriture et la lecture, et de manière que nous puissions communiquer aussi sur cette base-là. Puisque, jusqu'à maintenant, les concours et les examens sont, effectivement, se font sur cette écriture habituelle qu'on trouvait dans les livres et qu'on apprend dans les établissements scolaires. Et l'orthographe, etc. Voilà. Et le numérique, bien sûr, on peut toujours aussi se l'approprier pour différentes raisons, parce que c'est utile aussi. Mais beaucoup de jeunes, je dirais, utilisent beaucoup plus le numérique et ils ne savent pas écrire. Ils ont une notice avec un médicament à prendre. Ils ne peuvent pas lire la notice. Donc, qu'est-ce qui vous aurait marqué tout au long de cette année, mis à part cette période de COVID, au long de l'année 2022? Est-ce que vous avez retenu quelque chose qui vous aurait soit rendu heureuse, 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 ou soit fait mal, mal, mal? Alors, dans les choses négatives et tristes, c'est le nombre de décès, d'écouter les avis d'obsèques et d'entendre le départ de personnes qu'on a connues, qui étaient des amis, des voisins, des connaissances. Donc, ça a été... Et jusqu'à récemment, je trouve quand même que les avis d'obsèques durent trop longtemps, longuement. Et c'est le nombre de fois aussi, on a dû aller, puisqu'on a à nouveau la possibilité de le faire, à des veillées mortuaires, qui scellent le grand départ de gens qui nous sont proches. Donc, ça, ça m'a beaucoup marqué. Je dirais que ça continue à me marquer, parce que très régulièrement, on est conviés à ces moments douloureux des familles. Sans compter les moments douloureux aussi, avec des violences dans les familles, entre les jeunes, entre les voisins. Et on n'a pas encore trouvé vraiment toutes les causes de ces renouvellements et cette réactivité de la violence interne dans la Guadeloupe. Donc, ça, ça m'a beaucoup marqué. Mais une chose quand même que je trouve qui est très positive, c'est la capacité de résilience des gens autour de moi. Et dans les établissements scolaires, puisque j'ai eu cette chance de participer à des jurys, grâce justement à mon appartenance à la réserve citoyenne de l'Académie de Guadeloupe, où j'étais, par exemple, au jury du concours d'éloquence Félix Hébroué, eh bien, j'ai pu me rendre compte de la qualité de la production littéraire et artistique de nos jeunes. Ce sont des choses positives qui permettent de dire que même dans les moments, les pires moments, il y a des choses qui doivent nous faire plaisir, qui doivent nous honorer et qui doivent donner du sens aux actions qu'on mène et au fait que nous, les aînés, nous ne devons pas laisser tomber nos jeunes. Nous devons continuer à les accompagner et nous devons être là pour essayer d'être un phare, même quand on ne voit plus rien dans la nuit, mais qu'il y a quand même des phares. Il y a des aînés et des associations qui font beaucoup de choses pour maintenir la jeunesse dans la bonne direction. Alors maintenant, nous allons parler de l'association La Plume Enchantée, dont vous êtes la présidente. Et cette association vous a quand même poussé vers l'écriture, cette écriture nouvelle que vous avez tenue à mettre sur un recueil qui est encore dans les librairies aujourd'hui. C'était « Juge et poète ». « Juge et poète ». Voilà. Et c'est suivi d'un... Je ne sais pas si cette information est réelle, parce que la personne qui vient de me donner cette information... Ça va, Murphy ? Tout va bien ? Oui. Alors, il y a un CD qui a été effectivement édité aussi, qui est sorti d'une de mes poésies et qui est « Fureur d'aimer ». Et naturellement, Ronny, qui est mon voisin, Ronny Delumeau, est aussi un jeune ami aussi, qui est le frère d'une de mes amies-soeurs. Marie-Lucie Divial, c'est mon amie et c'est son frère qui est aussi un musicien, un poète, un écrivain. Avec Ronny Delumeau, à eux deux, ils ont effectivement mis sur les paroles de mon texte une très belle mélodie qui est « La fureur d'aimer ». Bien, c'est une mélodie sur une parole récitée, pas une chanson. Vous n'avez pas chanté, là. Non, 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 non. Je ne suis pas chanteuse et merci, parce que je crois que ça... C'est peut-être un temps que vous n'avez pas eu, parce que la voix doit être derrière, hein, toute cette belle pensée que vous avez et puis ce qu'il y a dans la tête. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de fredonner, mais je suis sûre que si vous vous y mettez, ça sera bien. Jean-Luc Divial et Ronny Delumeau, ce sont les chanteurs... Qui chantent le texte. Qui chantent et ce texte qui est magnifique. D'accord, très bien. A l'occasion, je te donnerai, effectivement, pour pouvoir non seulement écouter et peut-être diffuser... Diffuser. Pour que d'autres personnes puissent peut-être s'approprier cette chanson-là. Mais les textes sont tellement beaux. Vraiment, tout ce que vous avez écrit, là, sur ce recueil que je n'arrête pas... Et pour ce qui concerne le recueil de fables et de poésie, il a été mis en vente dans les librairies, mais l'exclusivité des ventes sont utilisées uniquement pour aider les jeunes et les distribuer dans des établissements scolaires quand ils en ont eu besoin. D'accord, d'accord. Et donc, ça, c'est aussi des rôles de la plume enchantée. Très bien. On ne fait pas pour faire du profit. On est au service des autres et pour aider, justement, une partie de la jeunesse. C'est très bien, ça. Ça, c'est magnifique. Absolument. Alors, cette plume enchantée se trouve à l'intégration aux abîmes où vous habitez. Et vous avez aussi des vœux à formuler avant que nous ne partions parce que nous allons vous recevoir de nouveau pour parler avec vous de tout ce que vous faites. Parce que vous faites plein de choses. Et je tenais vraiment à dire à tous ceux qui nous écoutent que vous êtes très actifs dans le domaine associatif, associatif, pardon, et que vous êtes aussi très, très actifs dans tout ce qui est juridique. Juridique à l'occasion. Voilà, ça m'arrive, oui, assez souvent. Alors, on va essayer d'aller vite. Il nous reste une minute pour dire quelques vœux. Eh bien, rapide. Alors, je dirais des vœux à beaucoup, beaucoup de personnes, de tous ceux qui m'ont appelée de la Guyane, de la métropole, de la Martinique, de la Guadeloupe. Et je voudrais dire pour les associations, un mot pour l'association de terrassons, ambition plus de terrassons. Eh, chevine, chevine, terrassons voisins. Terrassons, parce que non, ce sont des gens avec qui, il n'y a pas une semaine, nous avons fait la distribution d'eau. D'accord. Plan sec, j'étais à côté de la présidente, où on distribuait des packs d'eau à la population de terrassons. Avec l'eau, à vous. Parce que nous avons subi des dégâts des eaux au mois d'avril, avec une montée d'eau où il y a eu carrément un îlot isolé à terrassons. Et on continue à avoir des coupures d'eau qui sont gérées justement dans le plan sec et où on distribue assez régulièrement de l'eau à terrassons. Et j'ai accompagné Muriel dans cette distribution d'eau et toute son équipe. Et je sais qu'il y a un travail important qui se fait à terrassons, parce que j'y habite. Et à l'occasion, eh bien, on retrousse les manches et on est là, on fait le travail. Donc, un coucou, bonne santé et bien sûr, bon travail à tous ceux de terrassons et autour de terrassons. Petit Pérou, Carac et Broivin et toute cette zone qui est souvent concernée par les problématiques de l'eau. Est-ce que nous aurons la possibilité de revenir pour juste finir les vœux ? On continue tout à l'heure ? On continue tout à l'heure parce qu'elle a des vœux à dire à ses... Voilà. Dans un petit moment, on revient. Un petit moment, on continue tout à l'heure.